Elle a les yeux revolvers. Tu le voulais ça ? Tu l'as eu ! L'Olympia. Parce que j'ai été élevé à l'Olympia. Je suis allé à l'Olympia quand j'avais 16 ans. J'ai travaillé pour eux. Jean-Pierre Bacry venait de quitter l'Olympia. Il allait faire du cinéma. Et moi, j'ai pris sa veste. Et son vestiaire. Son de papillon. Et sa veste. Qui était un peu élimée aux manches mais qui était une belle veste Bordeaux. Identique au Bordeaux du rouge du rideau de l'Olympia. J'en ai usé deux. Disons trois. Disons quatre. Dans les années 80. Il y avait l'Élysée Matignon qui était tenue par Jean-Yves Bouvier. Un homme absolument divin. Il y avait les bains-douches. Il y avait beaucoup les bains-douches parce que quand j'y entrais, il y avait Jean-Paul Goode qui était là avec Grace Jones. Il y avait Stark qui était là. Et donc c'étaient les endroits dans lesquels j'allais. Et puis il y avait des bars aussi. Mais bon. On va pas faire tous les bars de Paris. Chez Georges. Je vous dis qu'à nette vous savez. Il y a une enclume en bas. Dans la cave. L'enclume c'est la Seine. On tire sur cette planche avec l'enclume. On s'assoit dessus. Et on joue des chansons devant les gens. Et donc chez Georges c'est le boui-boui le plus cool. Alors il y a beaucoup de jeunes qui vont chez Georges. C'est pas un truc de vieux comme moi. Quand j'y vais je fais figure d'ancêtre. Ils sont très sympathiques d'ailleurs. Ils s'occupent très bien des personnes âgées chez Georges. Je vous le dis. Au cas où vous y alliez. Et bien chez Georges c'est resté chez Georges quoi. Voilà.